... Ok, aujourd'hui on va voir au chapitre 12, l'adoption, qui est peut-être une des doctrines les plus incroyables de toute la Bible. Donc on va se remettre au Seigneur et puis on va commencer. Seigneur, vu que tu nous as rachetés, tu nous as pardonnés, tu es venu Seigneur Dieu commencer une nouvelle création avec l'homme nouveau, ton propre fils, la parole de Dieu qui s'est incarnée en être humain. Et tu dis, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est né de l'esprit, est esprit. Seigneur, on te demande, Saint-Esprit de Dieu, vu que tu es avec nous, à cause de l'œuvre de Christ, d'illuminer notre entendement, parce que cette doctrine, cet enseignement dans ta parole, que tu nous as non seulement sauvés, pardonnés, mais en plus que tu nous as adoptés, tu as fait de Jésus-Christ notre frère, et tu nous as rendus co-héritiers avec lui. C'est quelque chose qui dépasse même notre imagination. Fait que vient notre secours pour nous aider à mieux comprendre, afin que, comme Paul l'a dit aux Colossiens, de pouvoir s'attacher à ce qui s'en vient, ce qui nous donne de mieux interpréter ce qu'on vit présentement. Alors, encore une fois, merci de nous bénir dans le précieux nom de Jésus-Père. Amen. En tout cas, pour ma part, je trouve que c'est une des doctrines les plus... Je ne sais pas comment vous dire, mais l'amour de Dieu se résume d'une manière incroyable avec cette doctrine-là. Donc, on va lire le paragraphe, puis après ça, c'est divisé en douze sections. On va regarder ça ensemble. Donc, c'est dit, « Ils sont l'objet de la compassion, de la protection, du secours et du châtiment de Dieu comme un père, sans pourtant être jamais rejetés, car ils sont scellés pour le jour de la rédemption et héritiers des promesses en tant qu'héritiers du salut éternel. » Donc, ça résume finalement ce que la parole de Dieu nous enseigne sur quelque chose qui est absolument incroyable. Est-ce que vous réalisez que quand ça va être notre journée de départ, de toute façon qu'on soit croyant ou non, il y a une chose de sûre, on va tous mourir. Mais pour ceux qui ont mis leur espérance en Jésus-Christ dans son œuvre, le Seigneur nous a promis que ceux qui ont cru en lui vont vivre éternelement, même s'ils meurent, ils vont vivre. Donc, on fait partie de la nouvelle création, tout en ayant une part encore dans l'ancienne création. Et puis, dans notre expérience de vie, eh bien, finalement, on a surtout l'expérience de vie présente de ce qu'on a connu ici. Pas vrai, on est né ici, on n'a pas connu d'autre chose. Mais, l'environnement, en tant que croyant, de manière personnelle et de manière collective, c'est très important pour nous d'apprendre vraiment à développer une relation avec le Seigneur pratique, parce que, je vous le dis, c'est dangereux, c'est facile de, je ne sais pas comment vous dire ça, mais, tu sais, c'est comme facile de rester dans un esprit religieux, de se faire accroire, parce que, finalement, il y a toutes sortes de croyances sur la planète. Et puis, on peut même vivre, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on peut même vivre ça en croyance, même la vérité, sans nécessairement avoir mêlé la foi, parce que c'est simplement au moment de l'épreuve qu'on peut finalement commencer à connaître l'expérience de ce qu'on a entendu. Donc, cette doctrine-là ici, c'est peut-être une des doctrines, je trouve, les plus impressionnantes. Est-ce que vous réalisez que si vous êtes racheté et que vous êtes maintenant justifié par l'œuvre de Jésus-Christ, lui a porté les conséquences de la juste colère de Dieu qu'on méritait, et en échange, c'est pour ça que le baptême, comme on a fait dimanche, illustre comment Dieu nous sauve. Quand on baptise la personne dans l'eau, on la descend dans l'eau, et Paul nous dit dans Romains chapitre 6, « Est-ce que vous ignorez, vous tous, qui avez été baptisés, que c'est dans sa mort que vous avez été baptisés? » Donc, on illustre comment Dieu a baptisé dans la mort de Christ la personne, et Dieu nous a donné la condamnation, toutes les conséquences de la condamnation que Christ a subies, s'il met à notre compte, et c'est pour ça que notre dette est entièrement payée. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais, plus que ça, tu sais, dans le sens qu'on aurait pu être juste des créatures dans la nouvelle création, je ne sais pas trop, tu sais, quand j'étais petit, on me disait tout le temps, quand vous allez mourir, si vous êtes gentil, puis vous faites tout ce qu'il faut faire, vous allez aller au ciel, puis vous allez être comme des anges. Je me dis, « OK, mais tu sais, être un ange, c'est bon, ils ont peut-être du fun, eux autres, mais il semble que nous autres, on les fait concrets un peu, non? » Les anges, je ne sais même pas si ça mange, bien c'est qu'il y a des gâteaux aux anges, mais c'est une dimension qui n'est pas la nôtre. Tandis que nous, puis même le Seigneur, quand il nous parle, il nous parle en humain. Pour prendre l'expression du docteur Jabala, Dieu parle humain. Il parle l'humain, je ne sais pas, tu sais, quand on parle en anglais, il parle en humain. Et une des choses qui associe souvent la relation avec lui, est-ce que vous vous rappelez dans les Écritures une chose qui est assez typique de Dieu, même dans des moments très spéciaux? Et puis je trouve que nous autres, les chrétiens, malheureusement, d'un fois, on a rendu trop austère la vie chrétienne. Parce que quand le Seigneur, par exemple, a appelé les 70 anciens sur la montagne, qu'est-ce qu'ils ont fait sur la montagne? Ils ont été mangés. Non, c'est quelque chose qui est agréable dans la vie, c'est bien manger, pas vrai? Tu sais, des fois, on s'invite à souper pour avoir un bon temps ensemble, puis le souper est juste le prétexte de se trouver ensemble. Mais le Seigneur nous attend, même quand on va aller dans sa présence, avec un banquet. C'est quand même spécial. Et même le Seigneur Jésus dit, je ne prendrai plus, je ne boirai plus de cette coupe, tu sais, du vin, jusqu'à ce que j'en bois du nouveau. Quand le royaume de Dieu va être établi. Ça fait qu'il va même avoir du vin au ciel. Puis en même temps, ça va être le fun, on va pouvoir en boire sans avoir mal à la tête après. On va être capable de manger toutes sortes de bonnes choses sans devenir gros. En tout cas, je ne sais pas comment ça va se passer, mais... Donc, on a finalement, en plus, le Seigneur nous dit, non seulement je vous ai pardonné et justifié, mais il dit finalement, maintenant je vous ai adopté. Donc, on est devenu les enfants de Dieu. Écoute, ce n'est pas quand même n'importe quoi, tu sais. Les enfants de Dieu. Les enfants du Créateur. Et le Seigneur Jésus-Christ va vivre avec nous en humain, quoique c'est la deuxième personne de la Trinité. Il va vivre avec nous autres en humain. Et en même temps, le Saint-Esprit va tous nous habiter de manière totale dans nos corps de gloire. Et on va être en relation avec le Père, comme Jésus l'a été, parce qu'on va être délivré de toute la chair. On va être délivré de tout ce qui nous sépare de Dieu. Parce que là, on vit une bonne partie de notre vie chrétienne par la foi. Et quand on sait s'attendre au Seigneur dans une épreuve, comme il est impliqué dans l'Épître aux Hébreux, comme ceux qui ont su hériter des promesses, afin que notre vie, on ait l'expérience de la présence de Dieu. Et ça, ça rend notre vie chrétienne de plus en plus concrète. Plutôt que de juste vivre, je ne sais pas moi, comme un livre de, tu sais, comment ça s'appelle, le développement de la personnalité, ou je ne sais pas trop quoi, le développement personnel, tu sais. Mais en réalité, le Seigneur veut nous apprendre une réalité qui, pour nous, surtout dans notre époque, où est-ce qu'on est bombardé sans arrêt d'un mépris sur Dieu assez ouvert, mais cette doctrine-là est une des doctrines, moi, je trouve, les plus émouvantes, finalement, de la Bible, en disant qu'il a décidé de faire de nous ses enfants. Et il est notre Père, présentement. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous autres de faire connaître à notre Père, d'abord, tous nos besoins, tous nos soucis, de vraiment s'attendre à lui, de plus avoir peur du rejet. Et c'est comme ça, finalement, que notre communion avec lui va se développer. Donc, on va commencer à prendre les sections, comment ils ont développé ça, OK? Donc, « Tous ceux qui sont justifiés, Dieu daigne, en et à cause de son Fils unique, Jésus-Christ, les rendent participants de la grâce d'adoption. » Donc, Éphésiens 1, 5 nous dit, « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Donc, c'est quand même assez fort, ici. Dieu, c'est même pas, comment je pourrais dire, il se l'est pas, comment je pourrais dire, c'est tellement volontaire. Bien, je vais vous expliquer pourquoi je le dis. Vous savez, il y a un défi chez les enfants adoptés. Moi, j'ai un de mes frères qui était adopté, mon frère Jaco, là, il a été adopté. Et puis, un de ces défis, devinez c'est quoi? Le frère, c'est-à-dire ? Oui. Oui. Il se demandait toujours, puis on est proche, là, puis aujourd'hui, il est convaincu, c'est pas de problème, mais quand mes parents avaient décidé en partant que Jaco serait très tôt, mais ils ont été très créatifs de le dire, ils voulaient pas qu'un jour que Jaco, finalement, je sais pas, moi, 15, 16, 17 ans, découvre qu'il a été adopté, puis, tu sais, fait, très tôt. Ça fait que, mais ça a toujours été notre frère pareil, là, tu sais. Par contre, quand je parlais avec Jaco, c'est comme si à un moment donné, puis Jaco, en plus, c'est un enfant qui était, il avait des difficultés. Il était très intense. Il faisait de l'angoisse facilement. Et puis, tu sais, à l'école, il se battait tout le temps, puis en tout cas, il était pas, je sais pas comment vous expliquer ça, il a hérité une nature cassée pas mal, tu sais. Mais en même temps, il se demandait, est-ce que mes parents, est-ce qu'ils m'aiment, ou est-ce que c'est parce que c'est du bon monde? Est-ce que vous voyez la nuance? Tu sais, une bonne personne, elle t'aimes-tu, ou bien c'est parce qu'elle est bonne, elle est capable de t'endurer? C'est pas pareil. Et c'est la même chose avec Dieu, moi, je trouve. Il nous aime-tu pour vrai, ou c'est parce qu'il est tellement bon qu'il est capable de nous endurer? Mais en réalité, il nous dit dans sa parole, non, il nous aime pour vrai. Et il nous a choisis volontairement de toute éternité, malgré qu'il a choisi parmi tous ses ennemis, de vraiment faire grâce à certains, puis les autres, il les laisse à leur choix de continuer à le rejeter, puis ils cracher en plein visage. Mais Dieu nous aime. Il n'est pas juste bon, capable d'endurer des têtes à claques comme nous autres. C'est ça qui est encourageant. Dieu nous aime vraiment. Et donc, il nous a adoptés pour qu'on soit avec l'unique engendré de Dieu, ce qui est un mystère pour nous autres. N'oubliez pas, c'est des expressions que Dieu prend humaines, parce que Dieu est éternel, puis il est père éternel, et Jésus est fils éternel. Donc, ça veut dire qu'ils ont la même éternité. Il n'a pas commencé à quelque part, qu'il était avant, là, tu sais. Mais c'est comme incompréhensible pour nous autres. Par contre, dans les relations humaines, dans les activités humaines, ce qui est le plus proche de nous, normalement, c'est quand on a un enfant. Il sort de nous. Tu sais, c'est pas juste comme construire une maison, ou bien, je ne sais pas, moi, faire quelque chose de physique, là. C'est un être qui sort de toi. C'est quand même une des activités, une des œuvres les plus incroyables, quand tu y penses comme il faut, là, de faire un être humain. Et Dieu nous dit, finalement, pour prendre une expression qui nous, dans le sens qu'on peut comprendre, il y a dans la Trinité de Dieu quelque chose, un mystère incroyable. Jésus qui s'est incarné, c'est la deuxième personne à l'Éternel, c'est l'éternel engendré du Père. Il est éternellement engendré. Et la communion du Père et du Fils est par le Saint-Esprit qui procède des deux. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la famille. Je sais que c'est comme un peu incompréhensible, mais c'est trois subsistances distinctes, mais qui fait un seul Dieu seulement. Il ne se divise pas un tiers, un tiers, un tiers, et c'est 100%, 100%, 100%. Donc, c'est un mystère. De toute façon, on peut juste constater ce que les créatures nous disent, et quand vous arriverez bientôt dans sa présence, ça va être plus clair. Pour l'instant, on va être obligé de faire confiance aux Écritures. Mais, en plus, quand on va mourir, quand il va venir nous chercher, il vient chercher son enfant. Est-ce que vous réalisez que quand vous allez mourir, ça ne sera pas un hasard, ni quelque chose qui a échappé à son contrôle. C'est notre Père qui nous aime, qui s'en vient nous chercher. Et là, on rentre à la maison. Et là, on va sortir tout ce qui est mort, confusion, injustice, tout ce qu'on peut vivre dans cette vie, ça va être tout est en arrière de nous autres pour l'éternité. Et là, on va être rentré chez eux. Mais pas juste comme une créature. On va rentrer à la maison. Écoutez, ça va être quelque chose qui est quasiment inimaginable. Dieu, non seulement nous a pardonnés, mais en plus, il nous a adoptés. Et là, l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de la famille, c'est pour ça que Jésus dit « Attendez ce que le Père vous a promis. » Tu sais, la Pentecôte. Quand Christ est mort sur la croix, il est mort comme le dernier Adam. En d'autres mots, « À son compte a été mis toute la colère de la justice de Dieu. » Pour tous ceux qui vont venir au Père par lui. Il a tout payé. Et puis, en même temps, il dit « Attendez ce que le Père vous a promis. » L'Esprit de la famille. L'Esprit qui est entre le Père et le Fils. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de développer notre communion avec le Seigneur. N'oubliez pas, quand vous développez votre communion avec Dieu, votre Père, maintenant, parce que vous avez été rachetés, vous parlez à quelqu'un. N'essayez pas des sortes de formules bizarres, puis des incantations, des affaires de même. Vous parlez à quelqu'un de vrai et de vivant qui nous a adoptés. Et donc, c'est très important d'avoir une vraie relation simple, normale, intelligente, bâtie sur ce que lui a déclaré qu'il faisait pour qu'on fasse connaître tous nos besoins. Comme un enfant. Quand vous étiez des enfants à la maison, est-ce que vous étiez gêné de demander quelque chose à vos parents? Moi, je trouve ça tellement trippant des enfants. Ils n'ont pas de complexe pantoute. À Noël, ils ne sont pas en train de dire, nous autres rendus un certain âge quand quelqu'un vous donne un... Eh bien non, bien non, on est là. Les enfants, eux autres, c'est bien oui, bien oui. Ils en développent, ils en développent. Après ça, ils sont capables de dire, il y en a-tu d'autres? Eh bien, finalement, le Seigneur dit, il faut recevoir le royaume de Dieu comme des enfants. Les enfants, finalement, ils vivent totalement une dépendance envers leurs parents. Et ça ne les gêne pas. Ils sont très confortables là-dedans. Et Dieu veut qu'on apprenne à vivre comme ça avec lui. Donc, c'est pour ça que plus on développe notre relation intime avec le Seigneur, comme un père, et nous, on est ses enfants, bien plus on trouve une certaine autonomie face aux gens autour de nous. C'est pour ça qu'il dit, fais-moi connaître tous tes besoins, moi-même prends soin de toi, afin que tu n'aies pas peur des humains. On est délivré, finalement, d'essayer de charmer tout le monde. Tu sais, parce que surtout, quand tu es pauvre, tu as des besoins, il y a des gens, finalement, qui développent un genre de dépendance envers les gens. Et puis, en passant, plus vous avez besoin des gens, puis vous allez vers eux autres, vous remarquez que les gens se posent de vous autres après? Parce qu'ils disent, non, non, je ne veux pas être amen avec lui, parce qu'il va me demander, me demander, me demander, me demander. Mais plus on découvre notre relation avec le Seigneur, plus on découvre qu'il s'occupe vraiment de nous autres. Puis, comme je vous dis, sur toutes sortes de choses, ce n'est pas juste certains petits besoins religieux, votre vraie vie, de A à Z. Et c'est comme ça, finalement, qu'on voit qu'il nous aime vraiment. Et puis, en passant, quand quelqu'un t'aime bien, qui t'aime beaucoup, c'est dans des détails insignifiants que tu vois qu'il t'aime. Ce n'est pas dans les grosses affaires. Dans les grosses affaires, c'est sûr qu'on va aider quelqu'un quand il y a une grosse catastrophe, quelque chose. Mais l'amour de quelqu'un se manifeste souvent dans des détails parce qu'il t'observe et il sait que c'est précieux pour toi. C'est vraiment important qu'on développe cette relation-là avec le Seigneur, surtout parce qu'en ce moment, l'Église, nous autres, on est un chandelier dans le monde. Un chandelier, habituellement, tu l'allumes quand? Quand il fait noir. Alors, finalement, le Seigneur nous met, finalement, dans un monde de ténèbres. Parce qu'oubliez pas, quand on l'a rejeté, le Seigneur l'a dit, profitez-en pendant que je suis avec vous, car je suis la lumière du monde. Et puis, quand ils l'ont tué, il a dit, maintenant, le monde ne me verra plus jamais. En d'autres mots, le jugement de ce monde a eu lieu la journée qu'on a tué le Seigneur Jésus-Christ. Et là, le monde est dans les ténèbres. Et c'est pour ça que le Seigneur met des petites églises un peu partout sur la planète. C'est des petits chandeliers. Et le seul moyen de briller de la lumière du Seigneur, ce n'est pas que nous autres qui peuvent la produire par nous-mêmes. Il dit, quand on se tourne vers lui, on devient rayonnant de joie. En d'autres mots, c'est comme une planète. Une planète, elle ne produit pas de la lumière, mais elle réfléchit de la lumière. Tu sais, le matin, en ce moment, je pense qu'il y a Jupiter, puis il y a Vénus en ce moment, qui se promène dans le ciel, qui brille, tu sais, plus que les étoiles même. Donc, nous, c'est la même chose. Si on sait se tourner vers le Seigneur, s'attendre à lui de manière très réelle, très concrète, sans faire de la folie mystique, vraiment bien terre à terre, eh bien, finalement, on peut développer de plus en plus un reflet sur nous, tu sais, malgré les choses, les hauts et les bas qu'on peut avoir dans la vie, bien, finalement, les gens peuvent dire, il a l'air à vivre quelque chose, ce gars-là ou cette fille-là. Et là, on devient un reflet. Donc, utilisez tous vos besoins. Tu sais, ce n'est pas assez comme le monde de toujours regarder vos forces que vous avez. Non, on a besoin du Seigneur. Si on veut parler du Seigneur, il faut le connaître pour en avoir besoin. Les gens ne veulent pas entendre parler de nous autres comment on est bon, comment on est capable, comment on est aussi, comment on... Non, non, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Il n'y a rien qui est plus déprimant que quelqu'un qui ne va pas bien, tu sais, que quand tu vas dire, « Ah, moi, je suis tellement bon, moi, je suis tellement merveilleux. Moi, je me regarde dans le miroir le matin, je n'en reviens pas. » Ce n'est vraiment pas une nouvelle qui arrive dans le bout de ça, dans ce temps-là. OK. Deuxième point, il dit, « Vu qu'on est adopté, par laquelle ils sont ajoutés au nombre des enfants de Dieu et jouissent des libertés et des privilèges que ce titre leur reconnaît. » Deuxième point, Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, 12, 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre Sauveur et Seigneur, à ceux qui croient en son nom, vous savez ce que ça veut dire l'expression « croire au nom de quelqu'un » ? C'est de croire dans l'œuvre de la personne. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est pour ça que vous pouvez continuer à prier le Seigneur pour tous ceux qui sont autour de nous autres. OK? Essayez pas juste de les manipuler et de les convaincre. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est trop dangereux. À la limite, ça peut créer des gens d'église ou est-ce que des gens dépendants, ils viennent tous parce qu'ils cherchent du monde qui vont penser à leur place. C'est pas ça, une église. C'est pas du tout ce que Dieu veut faire. Au contraire, il veut nous amener dans la liberté. La liberté, elle se fait à mesure que la vérité nous instruit pour qu'on détache de plus en plus une dépendance les uns envers les autres pour avoir plutôt une relation d'amour sincère les uns envers les autres. C'est pas pareil. Après ça, il nous dit que son nom est mis sur eux. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que dedans, tout le monde capote en ce moment avec l'histoire des vaccins. Ils ont toute peur finalement qu'ils ont mis finalement une puce là-dedans ou bien c'est 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 dans le vaccin. Moi, je ne veux plus d'entendre parler, je suis tanné à ça. En réalité, c'est la marque de la bête, c'est une contrefaçon que le prince de ce monde essaie de faire à l'image de Dieu. Toutes les enfants de Dieu sont marqués du sceau du Saint-Esprit. Mais les gens de ce monde qui veulent avoir la marque du monde, c'est ceux qui veulent réussir de manière économique au détriment des autres. Beaucoup de gens, ils veulent voir, ils ont l'impression qu'ils ont réussi leur vie si par rapport à leurs avoirs, bien ça n'a rien à voir. Parce qu'à un moment donné, c'est une illusion totale, ça fait attention à ces choses-là. Donc, le nom du Seigneur est sur nous. ils reçoivent l'esprit d'adoption. Et là, c'est l'esprit de la famille, le Saint-Esprit. Et n'oubliez pas, soyez conscient que vous avez en vous la présence de Dieu par son esprit. Ça, c'est très important. Tu sais, de vraiment demander au Seigneur en disant, vu que tu es en moi, peux-tu me rendre conscient de la relation que je dois avoir avec toi? Parce que c'est un mystère, ça, pour moi. Et puis, n'ayez pas peur d'avouer votre ignorance au Seigneur. C'est comme ça qu'il nous instruit. Faites connaître vos besoins. On va arrêter de s'en faire à croire et on va plutôt aller vers le Seigneur en disant, parce qu'il sait ce qu'on sait et qu'il sait ce qu'on ne sait pas. Mais il veut qu'on lui fasse connaître nos besoins. Donc, moi, c'est quelque chose que je demande régulièrement au Saint-Esprit. Continue à m'instruire que tu es en moi et quel genre de relation je dois avoir par toi au moyen de l'œuvre de Jésus-Christ qui est finalement notre seul intermédiaire en Dieu et nous. Bon, bien, tu sais, viens me délivrer de mon ignorance, moi, là. Et puis, le Seigneur, il est généreux. Il est généreux envers ses enfants. Il nous dit après ça qu'on a accès au trône de la grâce avec assurance. Ils peuvent s'écrier Abba, Père. Abba. Tu sais, c'est quand même une expression que les enfants, même en Israël, c'est comme ça qu'ils appellent leurs parents, là, tu sais. Nous autres, c'est Papa. Nous autres, c'est Abba. OK? Donc, ça veut dire que notre Dieu n'est pas seulement notre Dieu et notre Créateur, mais il est aussi maintenant notre Père et on peut y parler comme on parle à notre Père. On va regarder le passage ici, le cinquième point, qui dit « Et par grâce vous êtes fils de Dieu. » Galate 4,6. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils lequel crie « Abba, Père! » Éphésiens 2,18. « Car c'est par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Est-ce que vous vous rappelez « Mon Dieu est votre Dieu? » C'est dans son incarnation humaine. Il s'est fait 100% humain. Alors, il dit « Mon Dieu est votre Dieu. » Et quand il dit « Mon Père est votre Père », c'est en tant que fils unique engendré du Père qui dit « Maintenant, vous allez devenir mes frères et soeurs pour l'éternité. » Donc, c'est des France qui ont un poids énorme, surtout quand c'est le Seigneur Jésus lui-même qui les dit. Donc, c'est vraiment important pour nous autres. Après ça, il continue en disant « Ils sont l'objet de la compassion. » Sixième point, psaume 103, 13 « Comme un Père à compassion de ses enfants, l'Éternel à compassion de ceux qui le craignent. » Craindre ici, en passant, faites attention de le prendre trop négativement, c'est surtout avoir un profond respect. Beaucoup de respect envers Dieu. Dieu dit « J'honore ceux qui m'honorent, mais méprisable est celui qui me méprise. » Donc, faites attention au type de relation qu'on a avec le Seigneur. Donc, c'est très important. Parce que je me rappelle, il y avait souvent des gens qui disaient « Moi, je ne parle jamais, moi, je ne sens rien, moi, je ne veux rien, blablabla. » Mais quand je voyais la vie de ces gens-là, c'était des gens qui vivaient n'importe comment. Il n'y avait aucune crainte de Dieu. Au nom de la grâce, ils faisaient de la grâce la « cheap grace », la grâce à bon marché. Ils vivaient finalement n'importe comment. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Au nom d'un fois de penser que Dieu nous aime et qu'on est dans la grâce de Dieu, ils vivent des vies complètement désordonnés. Si vous aimez quelqu'un dans une relation, quand vous aimez quelqu'un, est-ce que vous êtes prudent dans votre relation avec la personne? On se réexpecte parce que l'amour véritable fait que l'autre devient précieux. Ce n'est pas simplement de l'opportunisme. Il y a des gens, finalement, qui sont tellement narcissiques qu'ils ont de la misère à aimer les autres. Ils aiment les autres par besoin. Et tant que tu rencontres leurs besoins, ils sont satisfaits. La journée, finalement, que tu ne rencontres plus les besoins, tu es juste un produit pour eux autres. Mais l'amour véritable fait qu'en aimant l'autre, on devient beaucoup plus conscient. C'est comme une lumière. Aimer, ça rend intelligent. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu aimes garder l'autre, connaître l'autre. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes quelque chose, l'intérêt est vers ce que tu aimes. et inévitablement, ça va t'amener une lumière de relation. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous aimez, je vais prendre un exemple bien facile à tout le monde, si vous aimez l'argent, si vous aimez désespérément l'argent, ça reste-tu d'influencer votre manière de vivre? Si vous aimez la pauvreté, vous l'avez chérie, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui aiment tellement l'argent qu'ils vont concentrer toute leur énergie pour gagner de l'argent, même au détriment de leur relation humaine des gens. La cupidité. OK? Puis regardez, un petit enfant qui n'est pas conscient de l'argent encore, tu sais, un petit enfant, et puis supposons que tu lui achètes un petit camion, tu sais, il y a deux ans, un petit camion ou bien un chèque de 1000 $, lequel des deux tu penses qu'il va prendre? Il va aller prendre le camion parce qu'il n'a pas encore la conscience de ce que c'est de l'argent. Tu sais, pour lui, c'est juste un morceau de papier, tu sais, quelque chose avec ça. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est de demander au Seigneur, rends-moi conscient de qui m'aime en ce moment. Tu sais, ce n'est pas n'importe qui qui nous aime, c'est Dieu, le créateur de tout l'univers. Écoute, ce n'est pas n'importe qui, ça. Alors, finalement, ça nous rend de plus en plus conscients et notre rapport de la crainte de Dieu, le respect de Dieu dans notre comportement, c'est une question de conscience. Plus tu connais une personne, je ne sais pas, dans le sens, quand tu aimes et tu connais une personne, tu sais ce qui lui fait plaisir, tu sais aussi ce qui ne ferait pas plaisir, qui lui ferait de la peine. Et donc, tu sais de mieux en mieux comment te comporter avec la personne. Ce n'est pas juste des livres écrits. Tu sais, moi, quand je vois des livres, les 15 étapes pour réussir ton mariage, moi, je trouve ça tellement fatigant. On dirait que c'était un autre livre Ikea encore pour réussir finalement le petit meuble du mariage. Non, prends le temps de connaître l'autre. Ça va te rendre un peu plus intelligent. Mais si tu t'aimes trop et tu profites, tu vas faire, tu vas blesser du monde sans arrêt. Parce que, puis même, tu vas dire, ben non, je ne pensais pas ça. Moi, je ne pensais pas. Moi, 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 il y a trop de moi là-dedans. Enlève le moi, mets l'autre. Parce que la journée, si tu vas connaître l'autre, tu vas mieux comprendre pourquoi tu as eu un problème. Donc, c'est pour ça qu'avec Dieu, c'est très important. Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Mais méprisable est celui qui me méprise. En d'autres mots, Dieu, ce n'est pas le génie dans la bouteille qu'on peut utiliser si on a besoin. C'est une personne qui a rétabli une relation avec nous autres, mais ce n'est pas n'importe quelle personne. Est-ce que vous réalisez que c'est la seule personne qui existe par lui-même? Et tout ce qui est créé dans tout l'univers au complet, autant dans le monde physique que dans le monde surnaturel, ça vient de lui. C'est lui qui l'a créé. Il est le seul qui existe par lui-même depuis tout le temps et en plus, il nous a adoptés. Moi, je trouve ça capotant bien raide. Je dis, « Seigneur, tu es sûr que tu sais ce que tu faisais en nous adoptant? » En tout cas, j'ai hâte de le rencontrer, moi, le Seigneur. Il m'a béni dans ma vie et je le remercie régulièrement pour sa grande générosité à mon égard. Pas que je parle en argent, même si c'est occupé de moi facilement dans tout ça, mais dans toutes sortes de petites choses. Je n'en reviens pas. Je suis vraiment... J'ai hâte de le rencontrer parce que là, je vis avec lui par la foi et c'est sûr que ça fatigue le monde des fois quand je raconte mes petites histoires tout le temps, mais c'est parce que je veux provoquer tout le monde en disant, « Ayez des histoires, vous autres aussi. » Vivez quelque chose avec le Seigneur, bien concret. Pas que ce soit une genre de petite religion niaiseuse dans laquelle vous essayez de vous faire accroître et vous vous gargariser tous les matins avec ça. Mais je me dis, « Écoute, la journée que je vais mourir, ça va être capotant en disant, « Je vais sortir de cette dimension pour rentrer dans sa dimension. » « J'ai-tu honte que ça arrive, ça? » Je ne sais pas si c'est la cinquième, la sixième ou la vingt-cinquième, mais... Écoute, quand Paul, il semble avoir connu un moment de mort, et puis c'est quelque chose qui était très, très privé, et puis il dit qu'il est monté jusqu'au troisième ciel. Et là, il a vu des choses. Il a vu la dimension, mais il dit, il n'y a pas de mots pour ça. Tu sais, il dit des choses que tu ne peux même pas parler. Ce n'est pas qu'il n'avait pas le droit d'en parler, c'est qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça. Et puis quand il est revenu, le Seigneur est obligé de mettre finalement un moyen d'humiliation, sinon, il serait quasiment devenu fou, tu imagines-tu? Tu vois, où on s'en va, tu reviens dans le chenouk dans lequel on vit en ce moment. Puis lui, il se faisait persécuter, il se faisait passer au cache, il était en prison régulièrement, on le battait, parce que finalement, il disait aux gens, non, je suis désolé, vous êtes tous perdus, à moins que vous vous tournez vers Christ pour venir à lui, vous êtes perdus. Puis les gens ne peuvent pas s'entendre qu'ils sont perdus. Tout le monde veut entendre des compliments à leur égard. Mais Paul, il disait, je suis désolé, je suis obligé de te dire, je vais te parler du vrai problème, et la solution du problème, c'est Jésus-Christ. Mais si tu ne veux pas entendre parler du problème, je suis désolé, tu n'entendras pas et tu ne comprendras jamais la solution de Christ et l'œuvre de la croix, sa mort et sa résurrection. Le gars a été persécuté que ça ne finissait plus. Et c'est ça qu'il dit un jour à son disciple Timothée, il savait qu'il était rendu à la fin de sa vie. Il dit, écoute, la mort est un gain pour moi. Il n'était pas suicidaire. Mais il savait ce qui nous attendait. Nous autres, on ne le sait pas, c'est pour ça qu'on était un petit peu nerveux. Il n'y a pas une petite chanson qui dit, tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Mais ce n'est pas grave, ça va venir, veut, veut pas. Donc, pendant qu'on est ici, ensemble, connaissons le Seigneur. Et c'est ça qui va donner de plus en plus une assurance et qui va faire que notre vie chrétienne va devenir de plus en plus réelle et non d'un faisage à croire. Parce qu'oubliez pas, même se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, il y a toujours un danger de fuir la réalité. Faites attention, la vie chrétienne, ce n'est pas pour fuir la réalité. Puis malheureusement, il y a bien des gens qui se lancent dans la religion pour fuir la réalité. Au contraire, c'est la vraie vie. Il faut rentrer dans la vraie vie avec le Seigneur, pas la fuir. Après ça, il nous rappelle que non seulement on a accès au trône de grâce, on est l'objet de la compassion, comme on l'a vu, Dieu est un père qui s'occupe de ses enfants pour vrai. De sa protection, Proverbe 14, 26, nous dit, « Celui qui craint l'éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Et ça, c'est vrai, parce que nos enfants nous regardent bien plus vivre que toujours écouter tous les conseils qu'on leur donne. Il faut être un exemple de vie. Quand on a un problème, nos enfants nous regardent. Ils vont se demander comment on s'attend au Seigneur. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je voyais souvent mon père avoir du travail et il se couchait toujours à terre dans le salon. Il disait tout le temps, « En tout cas, vous êtes chanceux, vous autres. Vous ne savez pas c'est quoi les problèmes. » Moi, quand je le regardais, à un moment donné, j'étais petit et il disait tout le temps ça, « Vous êtes bien, vous autres. Vous êtes bien. Parce qu'en tant qu'enfant, vous ne savez pas c'est quoi les problèmes. » Moi, à un moment donné, j'ai dit, « J'ai du genre d'avoir mes premiers problèmes. Ça veut dire que je vais devenir un adulte. » Parce que je voulais grandir comme mon père et avoir des problèmes et c'est peut-être un adulte. « J'ai du genre d'avoir des problèmes. » Après ça, il nous dit, on a sa protection comme on l'a vu et aussi, on a son secours. 1 Pierre 5, 7 « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. » Et ça, c'est vraiment quelque chose de vrai et de solide. Après ça, il continue en disant, « Et » ça, c'est quelque chose de moins agréable, « Et du châtiment de Dieu comme un père. » Hébreu 12, verset 6, « Car le Seigneur châtisse celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils et ses filles. » En passant, quand Dieu nous corrige, ce n'est pas un père malade mental qui bat ses enfants. C'est quelqu'un finalement qui nous corrige pour notre éducation, pour qu'on est plus loin. Moi, je n'ai pas peur de la correction de Dieu parce que c'est un Dieu qui m'aime. De la même manière, quand nos parents, bien là, ce n'est plus à mode à cette heure, mais quand on était petits, je ne sais pas si vous avez été élevés dans mon temps, même à l'école, le directeur se promenait avec la strappe, il frappait ses mains et puis, bon, le directeur, c'était une autre histoire. Mais, dans le sens, mon père, ce n'était pas un batteur d'enfants, rien, ni ma mère. Mais d'un autre côté, le respect et de savoir qu'on pourrait avoir des conséquences négatives si on faisait des niaiseries, moi, ça m'a protégé de beaucoup de catastrophes. Quand les gars faisaient de la pression, quand on avait 15-16 ans pour aller aux tavernes ou dans les clubs, à l'époque, il fallait avoir nos cartes, on se faisait des fausses cartes, pas assez de... Puis, il me disait, non, écoute, as-tu peur, tu ne veux pas venir? Non, non, moi, je ne veux pas y aller. Non, quoi, tu as peur? Regarde bien, s'il y a une descente de police, moi, j'ai un problème parce que non seulement la police va me ramasser, mais parmi la police, mon père va me ramasser parce qu'il est police. Ça fait que ça m'a protégé, ça m'a évité certaines petites catastrophes en chemin, mais en même temps, c'est une sécurité parce que si quelqu'un éduque un enfant, c'est pour son avantage, ce n'est pas pour le détruire, ce n'est pas pour se venger. Dieu a juré de plus se mettre en colère contre nous dans la nouvelle alliance. Dans Esaïe, il faut trouver ça dans le passage d'Eaïe, il dit, je m'engage, comme les eaux de Noé, à ce que ça n'enverra plus toute la terre, je m'engage, je ne peux jamais me mettre en colère avec toi dans la nouvelle alliance. Et là, quand Dieu nous corrige, c'est pour nous éduquer en vue du mieux, comme il est marqué dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Et ça, c'est vraiment rassurant. On n'est pas oublié par Dieu, on est éduqué. Si on est éduqué, c'est qu'il y a un but. Notre vie en ce moment, elle a un but. Et ça, c'est vraiment important qu'on réalise qu'il y a un but à notre vie. Et puis, il faut le demander au Seigneur en disant, écoute, parce que trop souvent, les gens, ils veulent juste être sauvés et comme c'est fini, je vais vivre ma vie, essayer de calmer Dieu, garder ça, en pensant que c'est juste pour aller au ciel. Non, on s'en va dans une nouvelle création. On s'en va participer à une nouvelle sorte de vie. Et présentement, c'est un mode éducatif unique de toute notre éternité qui nous attend. Parce qu'en ce moment, on est dans un monde qui s'oppose au Seigneur, on est associé à Lui, et inévitablement, en marchant avec Lui dans l'honnêteté, dans l'intégrité, dans toutes ces choses-là, bien, savez-vous, c'est bien du monde qui va dire que ce n'est pas notre avantage. Tu sais, quand tu es au milieu des menteurs, ça te tentera-tu d'encontrer un mensonge un peu plus vite que l'autre? Puis, si tu es au milieu des gens qui sont violents, ça te tentera-tu d'avoir un bat de baseball avec un clou rio au bite? Fait que, écoutez, ça nous tenterait de... Mais le Seigneur a dit non, le suivre dans cette vie-là, ça nous rend vulnérables. Et comme Paul nous le rappelle, tu sais, dans les passages de l'Ancien Testament, on est comme des brebis qui sont amenés à la boucherie. Tu sais? Mais ce n'est pas grave, rien peut nous arriver que Dieu n'ait pas permis, et là-dedans, comme pour son Fils, il va nous montrer comment marcher avec lui. Parce que, de toute façon, il veut nous éduquer comment on apprend à vivre avec Dieu pour sortir de la mentalité du prince de ce monde. Fait que, c'est pas n'importe quoi, on est ses enfants. Après ça, il nous est dit, et pourtant, sans jamais rejeter, on ne sera plus jamais rejeté de la part du Seigneur. Ésaïe 54, verset 8 et 9, nous dit, « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur. L'éternel, il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer. » Et ça, c'est une promesse que Dieu nous a faite. Sûre. Ça, c'est rassurant. N'oubliez pas, si vous êtes éduqué par le Seigneur, s'il y a de la correction, ça ne sera jamais comme être rejeté par un Dieu qui est en colère éternellement contre nous. Lamentation 3, 31, nous dit, « Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. » Après ça, il nous est rappelé que « Car ils sont scellés pour le jour de la rédemption. » Éphésiens 4, 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et ça, je trouve ça intéressant que le Seigneur, finalement, le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, il est vraiment en relation avec nous. Si on peut attrister une personne, moi, je trouve ça étrange qu'on puisse attrister le Saint-Esprit, il me semble qu'on ne doit pas être impressionnant que ça, mais ça nous montre une chose. Il est honnêtement et véritablement en relation avec nous. Si je peux attrister quelqu'un, est-ce que je peux avoir un comportement qui peut réjouir quelqu'un? Et donc, moi, j'aimerais ça toujours développer ma vie dans le sens réjouir Dieu. Tu sais, quand on chante, on veut bénir, on veut bénir le Seigneur, bien, ça veut dire qu'on peut avoir un comportement qui peut bénir le Seigneur. En d'autres mots, y faire confiance. Et puis, ça s'apprend. Puis quand, vu qu'on va être éduqué, bien, il va nous éduquer la vraie relation avec lui. Il faut demander au Seigneur à tous les jours, garde-moi conscience, Seigneur Dieu, de cette présence-là, parce que c'est trop facile. Dans ma vie de tous les jours, il y a tellement des voix partout, il y a tellement des activités, il y a tellement de choses que je peux vivre finalement comme si tu n'existais pas. mais on peut demander au Seigneur, il y a juste tout qui peut me garder conscient vu que tu dis que tu es venu faire ta demeure en nous. Bon, mais Saint-Esprit le dit, s'il vous plaît, viens à mon secours. Garde-moi conscient de ta présence dans toute ma vraie vie ordinaire. Et c'est comme ça, finalement, qu'on développe une vraie relation avec le Seigneur. Et pour terminer, hériter des promesses en tant qu'héritier du salut éternel, Hébreu 1, 14, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? » On parle des anges ici. « Envoyer pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » Est-ce que vous réalisez que sans qu'on les voit, il y a des êtres surnaturels en ce moment qui s'occupent de nous autres? Moi, je trouve ça trippant. J'ai hâte de rencontrer les anges qui sont occupés de moi et de leur demander pardon d'un fois de m'avoir évité finalement des catastrophes. Ils ont peut-être perdu des plumes en chemin, je ne sais pas. Mais, je me dis, c'est quand même trippant de savoir qu'il y a des êtres surnaturels que le Seigneur envoie pour carrément nous protéger parce que Paul nous rappelle, il dit, faites attention, ce n'est pas contre la chair et le sang que vous avez à combattre, c'est contre les principautés dans les lieux célestes, les esprits mauvais. Il y a vraiment des esprits mauvais. Mais, on a des gardes du corps, on est des enfants de Dieu. Ça, c'est trippant. Puis, les anges, je suis sûr qu'ils ont une moyenne puissance plus que les esprits mauvais. Quand le Seigneur m'en est envoyé juste un ange pour exterminer une armée de Syriens qui s'en venait attaquer Israël, en une nuit, je ne sais pas combien, quasiment 30 quelques mille personnes sont mortes d'un coup. Bing! Moi, je trouve ça intéressant qu'on me garde du corps. Et, un autre passage un peu plus loin dans l'Épître aux Rues 6, 12. « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses de Dieu. » Comment on apprend à s'attendre au Seigneur basé sur ses promesses à lui? Chaque épreuve devient un rendez-vous avec le Seigneur. Et puis, on va apprendre tranquillement. Des fois, on peut manquer notre coup, on se relève, on confesse nos fautes. « Oui, c'est vrai, Seigneur, j'ai pris une ancienne méthode pour régler mon problème qui n'était pas selon ta parole. Je le demande pardon. Je reviens. » Et puis, le Seigneur dit « OK, on recommence le petit test. » « Ah boy, OK, encore. » Mais c'est comme ça qu'on apprend à marcher avec lui pour vrai. Quand je vous dis, faites attention, la vie chrétienne, ce n'est pas une fuite. Ça, c'est vraiment important. Faites attention qu'on ne fuit pas la réalité. Faites que voilà, à ce soir, je ne vous tiendrai pas plus longtemps vu que c'était plus court. On remet ça au Seigneur. OK. Faites que Seigneur, vu que tu nous as adoptés, et c'était un peu un mystère pour nous autres quand même, honnêtement, mais tu es devenu notre Père, rempli de compassion, et tu as décidé de nous adopter pas juste parce que tu es bon et capable d'endurer des petits-enfants en problème. Tu nous as adoptés par amour. Et Seigneur Dieu, ça devient même souvent mystérieux de savoir que tu nous aimes. Toi qui es un Dieu, Seigneur, tu es un univers à toi-même. Mais Seigneur, s'il vous plaît, vu qu'il n'y a rien d'impossible pour toi, enseigne-nous encore une fois, rends-nous conscients, éclaire-nous, Saint-Esprit de Dieu, sur cette réalité que Dieu nous a vraiment adoptés. et apprends-nous à marcher afin qu'on puisse être des enfants qui réjouissent le cœur de notre Père, parce que tu nous as tellement aimés que toi-même, Seigneur Dieu, prie la forme humaine et tu es venu vivre notre vie de misère et te payer la dette. Alors, merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi en haut. Que Dieu vous bénisse, tout le monde. Passez une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501